Yo les petits monstres, c'est Mortelus, on se retrouve sur Meteor Maker face à lui, ou elle, je sais pas, a une chimère, elle est moche hein, t'es pas belle hein, pas beau, mais elle suit, regardez, il met à faire, bref, nous sommes arrivés sur Meteor Maker, alors qu'est-ce que l'est-ce que ce jeu, alors c'est un jeu où en gros on doit l'aider, elle, du coup la chimère, à évoluer, en remplissant différents défis, en pillant des donjons, des gens, du jeu on va dire, pour récupérer des ressources, pour évoluer, les conseillers, et puis lui donner une ressource d'énergie pour la faire sortir, mais je suis niveau 62, elle est toujours pas sorti à la pute. Ceux qui dirigeaient cette installation ont péri depuis longtemps, nous sommes le dernier espoir. Bref, donc, regardez, donc quand vous arrivez ici, le principal c'est le centre de commande, alors, vous avez trois types de jeux, enfin, trois types de difficultés, voilà, facile, moyen, difficile, peu importe lequel, Donc, vous voyez, vous en prenez un, et vous devez faire, enfin, c'est des chemins maintenant, donc en fait, ben voilà, par exemple, je vais leur faire celui-là en premier, ou celui-ci, et vous voyez qu'il donne des ressources différentes, là c'est l'orange, là c'est le bleu, et il y a du rouge aussi. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, l'orange, si je le fais, j'avance un petit peu pour ce conseiller-là, pour le faire évoluer, ok, en fait, évoluer cinq fois, c'est cadeau. Vous avez la récompense du rouge, vous voyez également, ben non, c'est tout, vous voyez que ça, et donc, le but c'est ça, maintenant, vous faites tous les chemins, donc vous allez faire celui-là, il va vous débloquer, par exemple, pièce d'étaché gagné, voilà, vous allez faire après celui-là, puis vous allez débloquer, mais vous débloquer également des bonus, aimant de passage plus de trois, de ramassage, pardon, c'est pour avancer les ressources plus vite. Là, ce sont des avant-postes de champions pour faire directement, hop, plus vite, une évolution ici, d'évolution de la chimère, voilà. Vous avez également le mode construction que je vous montrerai par la suite. Donc, vous le comprenez ici, vous faites des stages, vous récupérez des ressources pour faire évoluer Jean-Philippe, il passe un niveau, la chimère passe un niveau, et c'est la fête. Alors, ensuite, à quoi servent ces points quand vous faites passer le niveau de Sébastien ? La transformation est une douleur brutale, mais je serais stupide de décider qu'il vaut mieux laisser l'humanité finir dans sa tombe. Voilà, merci. Donc, elle, vous voyez un peu que c'est l'arme, l'armement, donc quand vous cliquez sur elle, conseiller en armes, vous voyez que elle, vous avez plusieurs types d'armes avec, vous voyez, l'argent que ça coûte, fonction, ok ? Oui, ça dépend évidemment de... Elle, elle demande du rouge, elle demande d'autres types. Donc, vous avez des armes à distance, ok ? Donc, des tirs nord, des arbalètes, un canon, un lancier, une défensive, donc ça, c'est un bouclier, et des armes au corps à corps, ok ? Vous pouvez en avoir deux sur vous, hein ? Je vous montre. Donc, par exemple, si vous voulez améliorer l'arme, cliquez là, il vous explique niveau 1, niveau 2, et niveau 3, évidemment, ça coûte. Preuve, la preuve par 4, attendez, lui, par exemple, je vais le rechercher, juste pour vous, hein ? Je suis trop gentil, non ? Voilà, j'ai débloqué l'arbalète Plasma Falconic. Ok, dessus pour l'améliorer, il faut 200 points de ça, et 1000 comme ça, là, pour le faire passer niveau 2, 3, etc. D'accord ? Vous avez également, ben, des boosts... Ne faites pas des manières quand il s'agit de farfouiller dans les tripes pour récupérer vos munitions. On est tous passés par là. C'est ça ! Euh... Pareil, donc, des boosts, ça, c'est un peu comme dans tous les jeux, vous voyez, des boosts niveau 1, 2, 3, qui vous donnent des constructions différentes en fonction du montant que vous pouvez y mettre. Attention ! Euh, donc, vous avez L en armement, vous avez lui... Lorsqu'un remède ne fut pas trouvé rapidement, les masses crurent avoir été dupées. Elles massacrèrent scientifiques et chimères. J'entends bien. Elles, ce sont les matériaux, ils appellent ça. Ce sont les grenades, les capsules phoenix pour renaître, une barrière éclair, etc. Il y a différentes, ok ? Vous avez lui qui est pour les monstres. Si nous détruisons le remède, nous déciderons comment façonner ce monde. Oh, tu t'appais ! Vous voyez les monstres, ok ? Ça, ce sont différents montres qu'on va mettre ensuite dans nos... Qu'on va construire nos stages, on va pouvoir les mettre dans nos stages, vous voyez. Et donc, ben là, pareil, vous avez tout un... Il en est sorti de nouveau, d'ailleurs. Lui. Vous avez tous les différents types de monstres. Et ben, quand vous faites améliorer le garde, vous pouvez choisir des options. Ben, je vais vous en montrer un. Je n'ai pas à fond, bon. Lui, je crois que je n'ai pas à fond. Ah non, voilà, je ne les ai pas lui, par exemple. Donc, par exemple, ben lui, ok. Si je veux rajouter le fait qu'il puisse augmenter la vitesse de déplacement du garde en combat, je peux l'acheter, vous voyez. Augmenter la licence de tir, etc. Vous voyez, ok. Pareil, pour le fond, il y a différents types. Il faut avoir de l'argent, évidemment, à chaque fois, c'est nécessaire. Vous avez cela, donc, pour les armes, l'équipement, les monstres. Et bon, mais tu te casses, toi, oui. J'ai oublié des visages. Les visages de ceux que j'aimais le plus. Ah. Elle n'est pas très... Elle, c'est des pièges. Quand vous avez créé votre stage, vous avez des pièges à mettre, évidemment. Non, ce n'est pas le butin, ce n'est pas drôle. Et là, pareil, le piège, prenez un piège. Vous pouvez cliquer, vous pouvez rajouter des choses. Opaque, le conteneur ici, ne doit pas être. On peut jouer à travers, peau durcie, etc. Vous voyez, vous avez toute une flopée d'armes différentes. Chaque fois. Vous voyez. Ok, et pour finir, nous avons... Les clones ont besoin d'une dose régulière de Madgen et la réserve s'amenuise. Cette guerre était inévitable. Voilà, je voulais jamais juste leur laisser parler. Bref. Et ici, vous voyez, ce sont vos personnages un peu... Moi, j'ai pris, par exemple, le premier de base à l'époque, c'était celui-là, blanc de fer. Flan de fer, par exemple. Donc lui, c'est plus pour le combat à distance. Et je l'ai amélioré à fond. Ouais, mais si je veux, je peux acheter... Ben, on va acheter la Kimachi, là. Voilà. Et quand vous l'achetez, après, vous devez l'évoluer, oui. Pour augmenter la vitesse, là, on voit dans les différents... Les atouts du personnage, ok. Donc, moi, j'aime bien lui. Donc, j'avais pris lui à l'époque. Mais donc, par exemple, lui, plus rapide. Je sais pas, moi, lui, il détecte plus vite les ressources, etc. Voilà. Et donc, votre but, ça va être cela. Maintenant, le but le plus intéressant que vous attendez tous, c'est de faire un pillage. Mais, avant ça, il y a ceci. Ceci sur la station de redivision. Donc, si je me suis fait piller mes avant-postes, je vois les gens qui se sont fait piller. Ben, ici, j'ai pas lancé l'avant-poste, encore. Ah, moi, j'ai pas posté l'avant-poste. Posté l'avant-poste. Mais, je peux voir aussi mes pillages. Vous pouvez voir vos pillages, évidemment, pour vous. Les visages que j'ai fait avec un copain. Alright. Bon. Ça va te parler. Ça va, j'ai compris. Le plus important pour vous. Comment ? On va faire un petit pillage. Et après, je vous montrerai la construction. Alright, bébé ? Bon. On va prendre un facile. Et puis, peut-être même un moyen pour commencer. On va voir. Donc, je prends peu importe lequel. Voilà. Donc, ça, vous voyez que c'est un joueur. Mais, des fois, vous voyez bien que ce n'est pas des joueurs. Bon, on ne sait pas encore les voir. Mais, il y en a, on voit bien que c'est le nom de pas de joueur. On va prendre le sujet d'un joueur. Là, voilà. Lui. Qui va me faire augmenter un niveau, par exemple. D'un des conseillers. Bon. Ah. Quand on arrive sur plaf. Ça, c'était charge à fond. Paf. Guettez la pulsation sonore émise par une bombe abandonnée. Et frappez la bombe. Voilà. Donc, vous avez ici. Vous pouvez appuyer sur équipement. Là, vous pouvez choisir autre équipement. Vous voyez. En fonction du qu'on vous avait acheté auparavant. Donc, vous voyez. Et vous avez deux armes. Vous pouvez prendre deux fois une épée, par exemple. Ou deux fois une... Un panpant. Ou une défensive. Ok. Moi, j'ai pris une arme comme cela et une épée. Vous avez une combinaison de l'huile. Donc, ça, c'est ce dont je vais parler. Avec les atouts. J'ai choisi moi-même mes atouts. Par rapport à tout ce que j'ai. Le matériel, oui. J'ai encore de neuf granades. Je n'ai pas de kit fixe. Mais vous pouvez choisir en compte ça. C'est. Les optimisations. C'est ce qu'on gagne tout à l'heure. Quand on réussit les stages. Vous vous souvenez ? La présentation, vitesse de fend. Donc, c'est le coup des plus rapides. La portée de la fente est plus large. Tout de petits trucs. Moi, je n'en utilise pas vraiment. On ne va pas se mentir. Et voilà. Donc, en fait. Ensuite, une fois que vous arrivez ici. Là, en fait, on a le temps. Et puis là, une fois qu'on rentre. Ok. Donc, ça, c'est un joueur qui l'a fait. Il était très motivé d'avoir mis autant de trucs. Alors, regardez. Comme ça, je vous montre aussi tout le... La fin pâti du jeu. Vous voyez que là, il y a un... Un récolteur, j'appelle ça. Et on va voir. Il y a peut-être un petit monstre quelque part. J'ai pris en mode facile. Donc, bon. De base, il y a un petit montre ici. Qui vient recharger. Il va récupérer le magent que nous, on doit aller capturer. Et il le ramène ici. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il vous montre le chemin. Oh, puis t'es émotivé. Vous voyez ? Il vous montre le chemin à suivre. Ok. Moi, je me doute que c'est ça. Parce qu'il faut savoir que pour que le petit robot puisse avancer, il faut toujours quelque chose comme ça. Il laisse une montée. Il ne va pas pouvoir faire ça. Mon T est là. Ça, le robot, il ne fait pas. Alors, très important dans ce jeu. Vous avez le grappin. En shift. Voilà. Un grappin. Oui. Un grappin. Très important. Pourquoi ? Par exemple. Ok. Donc là, le piège est activé. Parce qu'il m'a vu. Là, il est fermé. Il ne s'utilisera plus. Ok. Soit tu as le grappin. Coup d'épée. Soit tu as tiré dessus. Ok. Quand vous détruisez des pièges, évidemment, ou des montres, vous obtenez des ressources. Attention. Parce que, vous voyez, on commence à avoir l'habitude. Je vais récupérer ma balle. Voyez lui. Voilà, c'est lui, enculé. Et lui, il va aller retourner là-bas. Donc, moi, je sais qu'il vient de là. Donc, le chemin, c'est par là. Parce que, vous allez dire, des fois, il y a des trucs, c'est incroyable. Les gens, ils ont fait des trucs. On est perdu. Ici, c'est un peu fort voyant, quand même. Attention. Parce que, il y a des trucs de fin. Même en mode facile, moi, je suis prudent. J'ai beau être au niveau. Alors, vous voyez, ça, par contre, c'est tous des pièges. Ok. Donc, là, pour les activistes, je fais des gens sur le monde. Ça, c'est un piège qui fait cela. Voilà, j'ai récupéré. Et les ressources également. Et vous voyez, on va toujours faire très attention. Voilà, le match de jen est là. Donc, ça, c'est le but que vous avez dans le stage. C'est de récupérer ça. Voilà, je vais récupérer. Là, mon but, ça va être de m'enfuir. Bon, alors, ici, c'est au niveau moyen, au niveau facile. Donc, ça va. Mais, sachez que, vous voyez, dans les options des pièges, comme je vous ai mis des améliorations, le seul piège au monde, vous pouvez choisir la seconde vague. La seconde vague, c'est quoi ? Quand la personne chope le magène, hein, de le trésor, on va dire ça, il y a des pièges qui apparaissent à ce moment-là. Il y en a peut-être pas là, parce qu'il y en a plein qui apparaissent. Voilà, vous pouvez le tuer. Mais si vous le tuer, du coup, vous ne savez plus où est le chemin, si vous êtes perdu. Voilà, ici, c'est assez simple, évidemment. Voilà, on va être très simple. Ah, voilà. Et alors, vous avez aussi des bonus, mais, ah, je ne serai pas vous dire où est-ce qu'ils sont. Là-haut ? Non. Si je l'aurai entendu, je vais essayer de vous en trouver un vite fait, mais sur chaque map, il y a à construire ce qu'on a. Non, à mon avis, j'en aurai pas. Je vais montrer sur notre map. On va faire un deuxième combat. Des trésors, en fait, mais j'en trouve. Donc ici, il s'échappait. Vous avez fini, vous pouvez choisir deux récompensants, enfin, deux distinctions de votre choix. Donc ici, je m'attends à hasard. Ça, il est ingénieux. Et vous faites continuer. Ensuite, il vous fait un petit résumé. Vous avez volé ça. Vous avez gagné 5 scintits. Et 50 pièces détachées. Vous êtes mort zéro fois. Continuez. L'XP, les carreaux abattus. Serie-destruction, par exemple. Toutes des petites informations. OK. On va refaire un peu plus dur direct. Histoire de se marrer. Non. Je vais vous montrer comment on évolue. Donc là, par exemple, j'ai gagné le niveau. Vous voyez, j'ai fait un cas de suffisante. Je vais là. Sans le mat-gêne, nos corps génétiquement modifiés se décomposeront et mourront. Et donc là, je valide. Parce que j'ai pas les arrêtés. Par exemple, celui-ci qui était en construction. Ah, j'ai gagné ça. J'ai atteint un nouveau stade. Il va évoluer, en fait. Il va en évolution. Il va juste évoluer, mais... Et elle, elle gagne des petites bubules. Regardez. Elle gagne des bubules. Il y a des... Oh, oui. Oh, elle a des bubules. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Regardez. Oh, ouais. Oh, elle prend son pied. Voilà. OK. Et lui, il a évolué. Elle. C'était toi. Donc, elle est le niveau 3-4-3. Alors, ne me demandez pas le niveau max. J'en sais rien du tout. Voilà. Mais donc, ça, c'est le but du jeu. Quand vous piez des... Des ressources. Donc, vous voyez, comme je vous l'avais dit, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai débloqué cela, par exemple. C'est un petit bonus que je pourrais mettre une optimisation pendant ma préparation. Vous vous souvenez ? Donc, vous avez tout ça, mais aussi la construction. Ah. Ça, ça vous intéresse, hein ? OK. Donc, la construction. Vous pouvez acheter un lieu. Vous voyez, j'appuie sur R. Vous pouvez acheter différents lieux avec le décor qui change et la map. OK ? Le décor Et là, ça, c'est un peu à vous de choisir votre trip, enfin, ce que vous aimez, le style un peu. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la capacité et la grandeur. Ouais. Capacité de 1000. C'est-à-dire que c'est un plus petit stage. 2000 plus grand, 4000. Assez grand. OK ? Ce qui est important aussi sont les capacités parce que c'est ça par rapport aux objets que vous allez pouvoir y mettre dedans. Bon, allez. Donc, allez ici. J'ai, par exemple, ce stage-là. OK. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais faire sur Construire. J'ai déjà construit quelque chose mais comme ça. Je vous montre, même si j'ai déjà construit en live. Alors, vous pouvez vider votre avant-poste à votre de recherche de la mer à partir des avant-duits de construction. Donc, ça, c'est mon avant-poste qui est niveau 3. All right ? Il est en brutal. Trois crânes. Vous voyez que donc, la capacité. Je suis à 3477 sur 3875. OK. Donc, ça, c'est le petit récolteur qui va aller vous voyez. Donc, j'ai créé un seul que je peux retirer, remettre. Et donc, pour remettre, parce que si j'en mets ça, ça le met automatique. Tab. Votre meilleur avis. Tab. Voilà. Ça vous donne ce que vous voulez mettre comme bloc. C'est pas celui-là. Je ne sais plus d'ailleurs. C'est lequel. Je suis là. Voilà. Nibu, nibu. OK. Tab, c'est pour construire. Donc, c'est vraiment les blocs. Choix de bloc pour construire vos structures. Choix de piège. Prenez par exemple ce piège-là. Vous pouvez confirmer. Voilà. Je peux le mettre si je veux à l'entrée. Vous voyez. À l'entrée, je le mets un peu où je veux. Maintenant, il y a quand même des limites. Ici, je ne peux plus mettre. Là, je peux déjà mettre. Là, je ne peux pas. OK. Voilà. Donc, sur là, il y a donc les blocs, les pièges, les gardes. Donc, les gardes, ce sont les monstres que vous pouvez mettre à gauche, à droite. OK. Alors, je m'en ai déjà mis ici. Ce qui est très intéressant avec les monstres. Donc, je vais vous mettre. Je vais vous montrer par exemple un piège. Posez un monstre. Je pose le monstre. Voilà. J'en ai eu. Il est là. Si j'appuie une fois sur F normal, je peux choisir ce que j'ai déjà débloqué pour lui. Vous vous souvenez, on pouvait acheter avec les points. Donc, par exemple, ici, je vais lui mettre un gilet. Et ici, j'augmente la visite de déplaçant du garde. Je les ai activés tous les deux. Ça rajoute des points. 15 points, 15 points. Par rapport à ces points-ci, la capacité. OK. Donc, lui, voilà, je l'ai foutu. OK. Maintenant, si je veux, je peux rester appuyé sur longtemps pour enregistrer la patrouille du garde. Qu'est-ce que la patrouille du garde ? Je reste appuyé. Je suis le garde. Vous voyez ? Et je peux bouger. OK. Très intéressant, par exemple, si vous voulez faire surprendre vos adversaires. Ici, je ne peux pas le faire aller par là. Vous voyez ? Parce que c'est allé du genou. Ça, il ne peut pas aller. Mais je pourrais le faire aller au fond. Bouger. OK. Donc, il pourrait arriver à n'importe quel moment près du joueur. Donc, ici, je vais le supprimer. Voilà. Pareil pour les pièges. Pièges. Vous voyez que le piège, là, j'ai déjà choisi. J'avais débloqué quatre trucs. J'ai déjà choisi nuage de plasma et autodestruction. OK. Mais, j'aurais pu mettre seconde vague. Vous voyez ? Cache le piège jusqu'à ce que le magène soit volé de l'extracteur. OK. Donc, là, il n'y a rien, par exemple. Quand le gars, il rentre, il y a un bloc. Des blocs. Il chope le magène comme j'ai fait. Paf. En refaisant le chemin retour, les pièges apparaissent. OK. Donc, j'ai créé un stage ici. Ah, tranquillopilos. Il y a, comme je vous disais, donc des... Tu vas mettre autre chose en main, oui. Un bloc, tu vois. Des trésors. OK. Donc, en construction, évidemment, vous appuyez deux fois sur l'espace où vous voler. C'est plus simple. Là, vous entendez ici ? Attendez. Voilà ça, vous entendez ce bruit ? Ça, c'est un trésor. OK. Donc, je n'avais pas vu dans l'autre stage. Mais cela, logiquement, si vous souhaitez, vous pouvez les protéger. Moi, carrément, si je ne veux pas que les gens puissent le ramasser, je l'enferme. Il n'y a pas accès. OK. Parce que, quand il le casse, il récupère des ressources. Oui. Des scintilles, des nerfs, OK. Ici, par exemple, il est niveau 3. Je vais faire quitter. Je peux le faire monter de prestige. Vous voyez ? Parce qu'il a déjà tué assez de personnes, etc. Si je fais monter de prestige, je augmente la capacité et l'XP. OK. Donc, je vais le faire, regardez, avec vous. Ça, vous voyez. Qui ici c'est ? Vous êtes sur le point de gagner un prestige de manière anticipée. Cela vous procurera à tout votre match de gêne restant plus ou moins de 15%. Réduit la durée de vie de votre avant-poste toutefois, vous gagnerez le dernier niveau de prestige. Écourtez. C'est pas grave, je pense. On va le faire. Voilà. Vous voyez que là, on voit le chiffre qui passe niveau 4. Niveau 4, à chaque fois que les gens meurent de l'ange, gagnent des points, d'XP, etc. Et donc, chaque fois que vous faites passer en prestige, vous augmentez sa capacité. Donc, plus de pièges, plus de survie, gagne, 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 OK. Donc ici, voilà, exemple. Ensuite, vous pouvez le mettre en social, donc juste vos amis, jouent en inactif, sur régime, OK. Le match jeune perdu, quand des tueurs vous envole 300. Le plus intéressant, c'est l'actif. Je vais le laisser actif, par exemple, je vais quitter l'avant-poste. D'accord ? Donc, voilà, j'ai créé un avant-poste ici, je l'ai mis en actif, j'ai mis mes pièges, je l'ai mis en actif. Donc maintenant, moi je joue normal, je pide d'autres sanctuaires, et après, il va me dire, il va m'alerter, il y a eu un mort dans ton truc. Je vais aller, je vais récupérer les ressources du mort. Vous voyez un peu ce que... Et tout ça, dans le but d'évoluer, et de réussir à créer le piège super dur, le matchen super dur. Les terres dévastées tremblent devant ce que vous avez assemblé. Donc là, lui, il est créé, il est en route, là, il est actif. Jusqu'à ce que, je ne sais pas pas, par exemple, si quand un joueur fait mon donjon là, il vole mon matchen, il vole 300. Je dis un chiffre parce que je ne sais pas combien... Ah, pire de matchen, 1300 peut-être. Donc c'est peut-être 1300 par pillage. Ça, je ne peux pas encore vous dire à 100%, je ne suis pas sûr de ça. Mais par exemple, 1300, quand il y en aura 8 ou 7 ici qui l'ont réussi, il sera à 0, il sera épuisé, je devrais recommencer. Alright ? Et si je l'ai niveau 10, donc je l'ai maîtrisé. Vous voyez les niveaux ? Allez, niveau 4, 3, 2, 1, 2, 3, etc. Et niveau 10. Alright ? Bon, on se refait un petit, un brutal, histoire de se marrer. Allez. Je récupère ça, je vais voir. Tant mieux. Et ensuite, on va faire ça. Donc vous voyez, ici c'est un joueur, un joueur, pas un joueur, enfin bref. On va faire le joueur. Allez, let's go. Et là, on gagne beaucoup apparemment, parce que c'est un brutal. les brutos, on gagne évidemment plus de ressources, mais vous allez voir qu'ils sont aussi beaucoup plus durs. mais bon, c'est le but. Donc vous voyez ici, il vient de déposer, donc imaginons que vous êtes paumé. Il va où les petits bonhommes ? Il va par là. Donc on va essayer de le suivre. On va aller voir là. On va pas le suivre. Ouah, aïe, aïe, aïe. Ok. Hop, je vais récupérer mes armes. Hop, vous voyez là ça, je m'en mis connaissant, je ne s'appuie un peu. tu me dis qu'il va y avoir des pièges là un peu partout, mais bon. Donc il est monté là. Donc il faut être à l'affût, dans le jeu. Toujours à l'affût, à l'affût, genre tous les coins, le sol, le plafond, les murs. Ah oui, vous voyez, des couloirs comme ça, ça c'est le couloir qui pue. Ça c'est le couloir qui va se transformer en va, en lave. Et ça fait mal, ça fait très mal. Vous voyez là lui, je me le dis, je vois. Ah oui, tout est bloc. On sait que ça va être en second va, il y en a. Le gars il a activé un truc sur le drague parce que bon, le début on se balade. Et là, vous voyez là ? Ah oui, il avait un truc explosif. Vous voyez ça ? Je vais me le casser, je vais récupérer, je vais récupérer à gauche, vous voyez, des pièges étachées, des scintilliques, etc. Oh, je ne l'ai même pas vu. Ah, il fait le malin, il fait le malin. Là, il y a souvent des pièges types qui arrivent dans les coins. Et donc lui, il peut être bloqué des fois par certains pièges, sinon dans l'ensemble, ils meurent pas à lui, ils ont juste le chemin. Sauf s'il y a, il se mange une explosion, il se mange des flèches, il se mange des flèches. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous voyez, il y a un truc, il y a la cuve, il y a la cuve corrosive. Ah, oui, ça, c'est... je vais y a la cuve. Vas-y, je vais y a la cuve. je vais y a la cuve. Il y a un piège, Donc ça, maintenant, la nouveauté des cuveurs quand on reçue son champ. On va faire le coup. Putain, Putain. J'ai été avu par le grappin et en même temps tiré là. Ah, chaud. Oh, il va être chaud, je le sens, il va être chaud, chaud time, j'allais dire. Bon, après, maintenant que je le connais, un peu l'intro, en tout cas, je sais que j'allais beaucoup plus vite au début. Et par contre, ce que j'ai, même si vous mourrez 20 fois, vous gardez ce que vous avez gagné, l'XP gagné. J'ai déjà les 45, j'ai déjà ça, et j'ai déjà 1400 d'XP, vous voyez ? Euh, euh, table, voilà. Vous voyez ? Donc ça, c'est bien. Oh putain, il a mis, euh, le... que les pics me suivent, parce qu'il y a aussi un truc où les pics peuvent vous suivre. Ah, vous voyez, c'est plus chaud que ça, hein. Ce qui se chouette aussi, pour ce jeu, c'est qu'on peut y jouer à deux. Oui, avec votre copain, vous l'inviter, et vous pouvez construire, et piller les donjons à deux. Et ça, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus simple, quand même, mine de rien. Alors, je me souviens, plus, très vite, c'est fait. Enfin, je dis ça, mais je me souviens, plus, oui, en fait, c'est plus. Allez, est-ce qu'on va vite ? Si on va vite, maintenant, je connais un peu le lieu, hop, hop. Hop, hop, hop. Oui, donc, oui, attention. Je le savais. Donc ça aussi, ça peut exister, hein, des cubes qui s'enlèvent. Vraiment, euh, beaucoup de... De pièges de toutes sortes, et croyez-moi, c'est dangereux. Croyez-moi. Même à deux, ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé, je trouve, à plusieurs. De mourir, on est des vingtaine de fois sur un stage. Oui, je crois, oui. Oui, donc, ici, il y a un... Je vais pas que je casse tout le quartier, là. Voilà, oui. J'ai perdu. Non, je suis coupé. Oh non, merde. Merde, j'ai coupé. Faut voyez, il est vraiment hard, ce jeu. Putain. Est-ce que je vais y arriver, les gars ? En vidéo ? Putain, putain. Si j'arrive pas, j'en me donne. J'en ai rien à voir. Je suis pas un filou, le... Filou la clou, oui. À la fin. Mais bon. Du coup, à force de le faire, je vais gagner de l'XP, hein. Je suis à 3400, etc. Donc, oui. Mourir, ça peut être chouette. Ah, mais bon. Hop, hop, hop. Juste pour vous, pour vos yeux. J'ai pas vu, c'est vrai, il y en a. Alors, en plus, c'est un armure. Donc, attention aussi, parce qu'il peut ne pas mourir du premier coup. Ça dépend où vous tapez la... Je sais pas, il y a la balle, mais le... Le truc, quoi, le... Le carreau aussi, dans mon cas. Alors, attendez, il y a le piège au plafond. Bon, j'ai jeté l'explosif. En bas à gauche, vous voyez, ça a été tout. Je vais faire beaucoup de jeux, hein, comme moi. Ah, à la fin, vous allez vous dire qu'on voyait les sales, les troupes, et enfin, putain, non. Le retour va être... Ok, il va s'arrêter. Oui. Oh, mon Dieu. Mais déjà, c'est très long. Lui, il a été très motivé, le petit, hein. Je veux vous dire qu'il a été motivé, hein. Moi, je fais jamais des stages aussi, donc, putain. Bon. Prêt ? Parce que tout le petit, il faut que tout le monde. Prêt attention, là. Donc là, le Madgen a été volé, ok ? Donc, vous voyez, le piège commence à apparaître un peu partout. Non ! Putain. Eh. Je vais réussir, j'en ai la faute. La vidéo peut faire 40 minutes. Je le fais. J'en ai la faute. Maintenant que je le connais, là, vous voyez, ça motive aussi. En fait, des fois, ça dégoûte. Je vous avoue que j'ai déjà... J'ai déjà racheté les parties. Mais, euh... Ok. Vous pouvez me dire qu'on gagnera plus de plus aussi, hein. Et ça, on va être plus ignoré, plus vous gagnez d'XP, plus, etc. Donc, euh... Alors, ensuite, ça va pas voir. Enfin, là, vous prenez un peu l'habitude pour jouer un peu plus vite. On va dire ça comme ça. Mais... Pendant que je connais... Ouais, il va falloir juste que j'aille à tâton, comme on dit. Mais dans l'ensemble, ça va. Ah, donc, il est là, hein, ça va. Ah, vous voyez, là ? Ça va pas marcher. Parce que... Il est en... Une armure, hein. Je récupère ça. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Là, aussi, où ça plus qu'il y a, non. Ça va, tout cas. Mais ça, il y a un petit peu comme l'autre, là. Ah, donc, ça pète. Ça va bien. S'il y a ça, il y a autre chose aussi. Voilà. Là, vous voyez, ça. Vous voyez, à la fin, du coup, ça va un peu plus vite. On connaissait le stage. Enfin, on connaissait le stage. J'ai perdu. Mais je veux dire, vous savez qu'il y a plus grand-chose au chemin, on va dire ça. Hop. Oh, j'ai été le gamin. Voilà. Ici, on sait qu'il y a... Lui, là. Mais qu'il y a aussi, quand vous allez apparaître... Il y a celle-là. Oui, attendez. Voilà. C'est fait exprès, vous savez. C'est pour, ben, tu dois aller récupérer ton art, ta flèche. Donc, t'es un peu obligé de passer sur le cube. Ah, je sens que c'est un truc, tous les trucs disparaît, qui vont disparaître. Oui. Ah, je sens la merde arriver un kilomètre à la ronde. Où, des fois, on est un peu choqué. Et il n'y a rien. Oh, je sais pas, il est venu d'où, mais j'ai eu de la chatte, déjà. Parce que... Ah, il est venu là-haut. Putain. Putain, j'ai eu de la chance, parce qu'il m'est tombé dessus, et il n'a rien fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez visualiser le joueur après, comme vous vous souvenez, il peut regarder ce qu'il a fait au faro. Oh, et j'ai eu le chatte. Oh, putain de merde. Ah, mon fils de flûte. Ah, il a eu de la chatte, là. Parce que je suis passé à travers des pièges, je l'ai vu. Et, bon. Eh, j'en ai appris. Regardez l'XP que j'ai, là, pour l'instant, 6 minutes. Hein, bon. Donc, je ne vais pas vous donner ma langue, vous savez bien. Oh, mon pérouilleux, c'est un pérouilleux. Mortelius est prêt à mourir un fort. Alors, on m'en pute surtout maintenant, hein. Ah, speed. Donc, vous avez vraiment des décors aussi trop marrants. Enfin, pas trop marrant, mais on a des décors en chair humaine et donc, ça fait un bruit de gueulasse, là, vous voyez, de chair, quoi, qui se... Ah, oui, j'avoue, à chaque fois. Ah, mais je l'ai récupéré. Alors, hop, 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 hop. Ah, hop. Ah, non. Bon. Et quand vous êtes deux, ça va un peu plus vite parce que tout s'est créé, tout simplement. Souvent, c'est souvent un vocal que je joue avec deux amis, donc ça va plus vite aussi un vocal. Je pense qu'il y avait plus à part le monstre d'en haut là. Oui ? Je m'en suis souvenu de tuer là. Mais il était où ? Bon, cette fois-ci les gars, pas d'erreur. Ok ? Oui, ça, ça va vous tuer. Ok, là, ça marche bien. Il faut y aller pour la toute carrière. Voyons-moi. Bon, attends celui-ci parce que tout peut apparaître. Bon, c'est un jeu très stressant, voyons-moi. On dirait peut-être pas. Et comme en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est le stress des pièges qui apparaissent et disparaissent. Quoi ? Ah là, ça, moi, ça m'a fait flipper parce que tu peux pas prévoir. Tu vois, ça c'est pas, tu peux pas. Tu sais pas où. Ça, ça, vraiment, il le garde en fonction de son trip. Donc, croyez-moi que quand vous voyez le jour, vous êtes content. Enfin, ça, là. Ah, à mon avis, la plus mis grand-chose. J'y vais mollo. Vraiment, pour la vidéo. Pour ce que, bon, elle va faire quand même plus de 30 minutes. Ah, parce que des fois, vous réagissez trop tard, vous avez la flèche dans la gueule. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. On arrête là-bas, allez. Trouve-nous la victoire. Allez. T'es pas tordu à ce point-là. Alors, attention, jusqu'à la force, vous connaissez aussi, on commence à connaître des techniques. Et donc, à la fin, des fois, juste en sortant, ils mettent des pièges au plafond. Ah, ça va, ils l'ont pas mis. Voilà. Oh, et donc, là, vous partez. Et donc, là, je vais mettre brutal et inginue, parce que je vais attendre pas quand même un certain piège. Le résumé, j'ai gagné beaucoup. Je suis mort cinq fois. J'ai gagné beaucoup d'XP, ça valait le coup. Ça, c'est toute l'XP que j'ai gagné en tout. Donc, c'est beaucoup. Voilà. Je passe même un level tellement... C'était hard. Voilà. Et donc, j'ai réussi. Ben, je vais le refaire vite fait avec vous. Mais bon, je dis au revoir. Ben, j'ai fait évoluer du coup, évidemment. Rendez-vous à votre avant-poste gardien. Et contempler le carnage de votre ouvrage. Je suis toi. Allez, prends-toi tes petits coups de là. Et en même temps, regardez. Elle dit contempler le carnage parce que j'ai sûrement tué des gens. Enfin, des gens sont souvent morts dans mon stage. Ça, logique. Voilà. Il y a déjà eu deux morts dans mon stage. OK ? On va aller voir ça ensemble avant de quitter. Ça, vous aurez vraiment tout vu en une trentaine de minutes. Et donc, là, quand les gens sont morts, vous pouvez récupérer leurs... Vous voyez là-haut ? Les petits points jaunes ou pas ? Là. On les voit à travers. Voilà. Donc, soit je m'amuse moi à faire tout mon stage. Mais j'ai pas envie que vous voyez tout mon stage. Et donc, vous allez, je vais directement à ma salle. Héhéhé. Comme ça, vous ne voyez pas le reste de mon stage. Ce bloc-là. Donc, je retire. Je rentre. Et vous devez regarder le... Donc, lui, il est mort. OK ? Lui, il est mort. Donc, en tombant, il est mort. Ils sont tombés des armes qui se ramassent. Voilà. N'oubliez pas, petit conseil, de me remettre ça quand vous partez. Voilà. Et là, ben, je re-quitte. Tout simplement. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de magens disponibles dans mon... Dans mon sanctuaire. Voilà. Alors, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh... N'hésitez pas à jouer entre amis. Invitez des amis pour faire des parties ensemble. Des chasses ensemble. Construire ensemble. C'est vraiment fun. Et... Si vous voulez une petite calme et chose. Vous voulez une calme. Si vous voulez chercher la construction de vos amis, vous pouvez. Euh... C'est pas là. C'est les pillages de vos amis. Excusez-moi. Euh... Vous allez sur pillage. Vous allez sur pillage. Hum... Vous allez... Là où ça bloque, hein. Le mieux. D'accord. Voilà, pillage. Et là, il y a piège social. R. Par contre, ça ne donne pas d'XP. Ils vous le disent. Mais... Vous tapez euh... Le nom d'un ami. Peu importe là. David. Bon, je sais pas. Je sais pas. Et vous allez avoir tout ce... Tous les trucs que votre ami a construit. Et donc, vous pouvez aller piller euh... Les stages des gens. Voyez. Trust me. Juste pour vous amuser. Alright. Donc euh... Y'a pas dans... Y'a une rédivision de lui qui est mort. Voyez. Bon. Du coup. Sur ce. Bisous. Euh... Que Dieu vous guide une dernière phrase madame. Je suis issu du matériel génétique arraché au conseiller. Ils ont donné par altruisme pour l'avenir. Voilà. Sur ce. Bisous à vous les amigos. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.